Alors je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu sur les réseaux sociaux, je vous avais posté 2-3 postes sur Instagram concernant une fuite d'eau sur ma chaudière. Alors en fait il s'agissait d'une fuite d'eau au niveau du circulateur, du moteur pompe ou de la pompe à eau, ça dépend comment vous l'appelez. Cette fuite concernait donc ce moteur pompe de ma chaudière. Alors ma chaudière c'est une Saunier Duval, une des plus répandues, une des plus simples également à réparer. C'est une F25E pour ceux que ça intéresse et je mettrai des références concernant ce moteur pompe dans la vidéo, vous allez voir comme ceci. Là il s'agit d'une moteur pompe de référence 102-80 de la marque Diff, bref c'est pas le sujet. Alors dans le cas présent, les symptômes en fait de cette fuite d'eau au niveau de la chaudière, c'était un bruit de casserole. Alors généralement quand vous commencez à entendre un bruit de casserole au niveau de votre chaudière, c'est que votre moteur pompe commence à fatiguer. Alors ça c'est lié à l'encrassement à l'intérieur avec les différentes particules qui circulent à l'intérieur du réseau. Comme vous pouvez le voir, là il y a un encrassement très important. Voilà, ça c'est tout ce qui est au niveau de la pompe. Alors au niveau des tuyaux également, il est conseillé lors de l'entretien annuel de faire un nettoyage du circuit de radiateur. Alors je vais vous montrer tout à l'heure les branchements au niveau de la chaudière, comment ça se passe pour pouvoir changer le moteur pompe. Alors là vous avez un petit joint. Alors parfois la fuite provient entre le bloc du moteur pompe et le moteur pompe d'un problème de joint. Là en l'occurrence ce n'est pas un problème de joint puisque le joint n'est pas craquelé ou quoi que ce soit. Donc ça n'est pas d'un problème de joint. Alors si on peut se rapprocher un petit peu plus, je vais vous montrer comme on peut le voir. Ici on a des petites prises pour pouvoir ouvrir à l'intérieur. Je vais vous montrer, on va démonter complètement le moteur pompe pour que je puisse vous expliquer un petit peu les différentes pannes. Enfin la pannes en l'occurrence que j'ai rencontré et puis les différentes pannes qu'on peut rencontrer également avec le bloc d'alimentation à l'intérieur et ce qui peut tomber en pannes pour pouvoir justement résoudre. Alors ici on remarquera qu'il n'y a absolument pas d'eau d'infiltré puisqu'il n'y a pas de trace en fait, il n'y a pas de salissure. De l'autre côté également et si on observe bien de ce côté là, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'accumulations de petites particules comme on peut le voir. Ici alors ça c'est lié, l'encrassement ici, c'est lié à la fuite d'eau puisque le moteur pompe était disposé de cette manière. Donc l'encoche était vers le bas et donc l'eau coulait vers le bas. C'est pour ça qu'on a une accumulation de tartre et de boue sèche au niveau de cet endroit là et non pas des autres endroits, des trois autres endroits que je viens de vous montrer à l'instant. Alors on a vraiment une accumulation très très importante de boue comme on peut le voir ici. Ce qu'on va faire également c'est qu'on va ouvrir pour comprendre. Alors dans un premier temps, lorsque votre moteur pompe fatigue, vous avez donc un bruit de casserole comme je vous l'expliquais en début de vidéo et vous avez, lorsque vous l'ouvrez, vous constatez un mouvement au niveau de l'hélice, un mouvement vertical de haut en bas et également un mouvement latéral possible. Vous entendez là ? Voilà, ça c'est le bruit qu'on entend lorsque la pompe se s'enclenche. Donc ça, ce mouvement là, ce n'est pas normal. Ça c'est une usure de la pompe en fait. On ne devrait absolument pas observer ce genre de choses. Ni verticalement, ni horizontalement. Voilà, ça ce n'est pas normal. Donc on va ouvrir le moteur pompe. Donc il y a encore de l'eau à l'intérieur puisque ça vient d'être fait. Je vous le rappelle, hop. Voilà. Comme on peut le voir, là, ça correspond donc à la fuite d'eau. Donc l'eau qui a pénétré à l'intérieur. Et qui est venue justement se sortir par cet orifice là. Alors une autre pelle concernant ce moteur pompe se situe au niveau du boîtier d'alimentation. Je vous rappelle que le boîtier d'alimentation est vendu avec le moteur pompe. C'est tout un bloc avec le câble également. Il n'y a plus qu'à brancher, c'est du plug and play en fait. Si on ouvre le boîtier, je vous montre à l'intérieur ce qui est susceptible de tomber en panne. Lorsque vous faites votre recherche de panne, c'est le condensateur qui est ici. Alors c'est un condensateur qui se change bien sûr. Vous avez la possibilité... Alors généralement les symptômes au niveau du condensateur, c'est que le moteur pompe ne se lance pas. Parce que le condensateur a pour rôle de lancer le moteur pompe uniquement. C'est uniquement pour le démarrage. Donc vous avez votre condensateur qui est branché comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à retirer, changer et ensuite votre pompe se réamorcera. Comme on peut le voir au niveau des spécifications. C'est un condensateur MD-MKP. Comme on peut le voir. Comme ceci. Alors soyez précautionneux au niveau du changement du condensateur. Parce qu'il faut le décharger bien sûr. Le condensateur, comme je vous avais fait une petite vidéo sur le déchargeur de condensateur. Ce qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous avais montré comment décharger ce genre de condensateur. Et qui d'ailleurs est un condensateur 400 volts. Pensez bien lorsque vous l'avez retiré, de le décharger bien sûr. Et ensuite vous allez pouvoir le réinstaller. Donc il n'y a que ça. Uniquement au niveau du boîtier. Il y a un variateur éventuellement ici. Un variateur de position. Hop. En position 2 ou 1. Généralement ils sont mis en position 2. Voici comment ça se présente. Vous avez des fiches ici. Qui permettent d'alimenter le bobinage. On passe maintenant à la chaudière. Au niveau de la chaudière, si vous regardez sur le dessous, vous avez une platine où viennent les entrées et sorties d'eau chaude, d'eau froide. Et également de gaz. Si c'est une chaudière à gaz que vous avez. Alors dans notre cas, nous avons une platine avec différentes entrées. Donc là comme on peut le voir avec les manettes d'isolement. On a des couleurs rouges et blanches qui correspondent à l'eau chaude et à l'eau froide. Et une manette d'isolement pour le gaz en jaune. Donc ça c'est les couleurs qui sont identifiées et identifiables sur votre chaudière. Là comme on peut le voir sur la platine, on a justement un pictogramme qui nous permet de déterminer qu'il s'agit bien d'une arrivée, une entrée d'eau chaude. Pour le côté chauffage, avec un petit radiateur de symbolisé, avec une petite flèche qui montre bien que l'eau monte au niveau de la chaudière. Là sur le deuxième robinet d'isolement, on a également un petit robinet de symbolisé sur la platine. Avec une petite flèche pour montrer que l'eau entre dans la chaudière. Donc c'est une entrée. Là ce sont deux entrées. Eau chaude chauffage et eau froide sanitaire. Et également une sortie radiateur. Ici c'est une sortie de chauffage. Donc de la chaudière. Ici on a une sortie d'eau chaude au niveau de la platine. Avec un petit symbole de robinet de noter sur la platine. Et donc lorsque vous devez changer votre moteur pompe, il va vous falloir fermer les trois vannes. Cette vanne d'entrée d'eau chaude chauffage, cette vanne d'entrée d'eau froide sanitaire et cette vanne de sortie d'eau chaude chauffage. Donc vous allez fermer les trois premières vannes d'isolement. Vous allez les fermer et vous allez également pouvoir vidanger votre chaudière. Vous allez pouvoir la vidanger à ce niveau là. Vous avez un petit robinet ici. Alors je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais vous montrer ça de plus près. Alors ici on a le robinet qui nous permet de vidanger la chaudière. Alors que vous allez pouvoir ouvrir en veillant bien à ce que ces flexibles là soient bien raccordés à votre égout. Comme on peut le voir ici, là il est bien raccordé. Et vous allez d'ailleurs pouvoir ajouter un autre flexible pour pouvoir venir justement à cet endroit là. Rajouter un tuyau qui vous permettra d'aller directement de vidanger votre chaudière à l'égout. Voilà, on voit le petit robinet qui est juste au-dessus. Enfin le petit de sortie en fait. Alors vous allez devoir vidanger votre chaudière. Et une fois que vous l'aurez vidanger, vous l'aurez bien sûr avant de la vidanger, vous la fermez électriquement. Alors dans un premier lieu, avant de changer votre moteur pompe, vous allez éteindre votre chaudière. Non pas par l'interrupteur qui se trouve sur la face avant. Je parle de celui-ci. Non pas celui-ci, mais l'alimentation électrique directement sur votre tableau électrique de votre maison. Le tableau général. Donc vous la coupez complètement. Ensuite, vous la vidangez. Et une fois que vous l'aurez vidanger, vous vous retrouverez donc avec ce genre de composition à l'intérieur. Avec votre moteur pompe, votre disconnecteur, votre 23 voies qui se trouve derrière. Etc. Etc. Votre échangeur à plaques, etc. Alors concernant le changement du moteur pompe, il va falloir dévisser les 4 vis. Ces 4 vis-là. Et également débrancher ce câble-là de la platine. Alors pour ça, il y a juste à soulever pour pouvoir retirer ce branchement-là. Mais surtout, il faut bien éteindre la chaudière au niveau du tableau électrique général de la maison. Avant de pouvoir envisager le changement de votre moteur pompe. Donc vous aurez uniquement ces 4 vis à changer. Veillez bien à remettre, à nettoyer à l'intérieur bien sûr. Et il est conseillé également de vidanger en branchant sur les entrées et sorties d'eau chaude de chauffage. Des tuyaux pour pouvoir vidanger éventuellement votre circuit de chauffage. Ça c'est vraiment très important. Si vous souhaitez ne pas avoir une accumulation de boue. Surtout si vous êtes avec du PER. Ça c'est vraiment vraiment quelque chose de fréquent. Donc vous branchez. Vous branchez un tuyau en entrée et en sortie. En dévissant au niveau des arrivées en dessous. Vous branchez justement un tuyau avec des raccords. Pour pouvoir venir vidanger votre circuit de chauffage. Et ensuite une fois que vous l'aurez vidanger, bien nettoyé. Vous allez pouvoir rebrancher le tout. Et effectuer le changement de votre moteur pompe. En dévissant les 4 vis. Et en remettant, en nettoyant l'intérieur. Et en remettant le joint qui est fourni généralement avec le moteur pompe. Et les vis également. Donc c'est vendu avec joint et vis. Ces moteurs pompes là. Et ensuite vous viendrez justement le rebrancher électriquement. C'est juste une cosse à mettre. Une cosse et un fil de masse. Sur la platine. Cette platine là. Donc là, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Une fois que vous aurez effectué ce changement de votre moteur pompe. Vous ouvrirez les vannes d'isolement. Les 3 vannes d'isolement qu'on a fermées précédemment. Entre les 2 vannes d'entrée et sorties d'eau chaude chauffage. Et la vannes d'entrée d'eau froide sanitaire. Et ensuite vous viendrez refaire la pointe en eau. Et remettre votre chaudière à pression en utilisant cette vanne là. Donc ça, il n'y a rien de très compliqué. Dans cette manipulation là. Vous viendrez changer votre moteur pompe. En effectuant donc une vidange de votre chaudière. Et le changement de votre moteur pompe. Et ensuite la mise à niveau. Au niveau de la chaudière. Grâce à cette vanne. Qui vous permettra de remettre le système sous pression. Comme indiqué par votre installateur. Généralement c'est entre 1 bar et 1 bar 5. Ça dépend. Tout dépend en fait. Si vous avez des différents étages etc. Ça c'est calculé à la pose de la chaudière. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Sur le changement du moteur pompe. Et la résolution des problèmes de panne. Au niveau des circulateurs d'eau. Ceci. Au niveau de vos chaudières. Je sais qu'en ce moment c'est la période. Où tout le monde remet en route. Leur chaudière et l'échauffage. C'est à ce moment là. Qu'on se rend compte que la pompe est grippée. Alors pour ça. Vous allez pouvoir la dégommer. En ouvrant ici la prise d'air. Alors il y aura toujours un petit peu d'écoulement d'eau. Alors vous faites bien attention de mettre un linge ou un plastique sur votre platine. De manière à ce que ça ne coule pas sur la platine. Et ensuite une fois que vous l'aurez complètement retiré. Vous viendrez mettre. Bien sûr il faudra éteindre électriquement votre chaudière. Vous viendrez mettre un tournevis à l'intérieur. Pour pouvoir venir tourner la vis. De votre moteur pompe. Celle-ci. Alors lorsque vous dégommer votre pompe. Vous venez retirer cette vis. Comme je viens de vous le montrer à l'instant. Vous la retirez. Il va y avoir un petit peu d'eau qui va s'écouder à l'intérieur. Vous vous introduisez un tournevis plat. A l'intérieur. Pour pouvoir venir attraper cette vis là. Et en fait. Ça va vous permettre de faire tourner. Votre hélice. Et ça va vous permettre de dégripper le tout. A l'intérieur. Puisque ceci se trouve à l'intérieur. Comme cela. Voilà. Vous la tournez avec votre tournevis. Et ensuite vous viendrez refermer le tout. Et remettre votre système sous pression. Donc ça c'est ce qu'on appelle le dégommage du moteur pompe. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à me suivre sur maille réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye.